Avant les amis collectionneurs, nous sommes partis pour une aventure légendaire ! Et salut les amis collectionneurs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle e-boxing ! Ce n'est pas du Hot Toast ! Bizarre ! Parce que souvent c'est du Hot Toast chez moi ! Ce n'est pas du Internet ! Ce n'est pas du Sight Show ! Mais comme vous pouvez le constater, c'est du Médicom ! Voilà ! Médicom, donc... J'ai déjà fait je crois une review ! Enfin Médicom... Au moins on va bien ! Euh... Donc voilà, c'est peut-être la deuxième review sur une Médicom ! Comme vous pouvez le constater, il s'agit de la licence Disney et c'est sûr ! Alice in Wonderland ! Donc, Alice aurait des merveilles ! Allez les amis, on est passé tout de suite pour le boxing de cette magnifique figurine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Médicom, c'est pas vraiment ça la présentation, c'est pas du Hot Toys, on est d'accord ! Donc à l'ouverture, vous avez le visuel du Chapelier ! Parce que voilà, il s'agit de personnages de Chapelier, donc... Ou Madhater, pas en anglais, hein ! Voilà, Madhater ! Donc joué par Tony Depp ! Donc voilà, je vous fais voir un petit peu le visuel ! Donc ça, s'il s'agit de le visuel prototype, parce qu'on va voir, ça a un petit peu changé avec la version finale ! Donc là, Fillon n'est pas à l'intérieur, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai, hein ! À l'arrière, donc voilà, marqué Chapelier, Madhater, voilà ! Allez, s'il vous plaît, les merveilles ! Voilà, voilà ! Sur les dessus, donc encore, allez, s'il vous plaît, les merveilles ! Et sur le dessous, donc allez, s'il vous plaît, les merveilles ! Et ici, voilà, donc les warnings et tout ça ! Voilà, voilà, donc, euh... Une boîte relativement simple, euh... Après, voilà, ils auraient peut-être pu faire mieux, mais bon... On va pas, hein ! Ah oui, niveau accessoires, donc il n'y aura pas de visuel d'accessoires, parce qu'il n'y en a pas ! Voilà, il n'y a que deux jeux de pertes de mains, hein ! Euh... qui sont... Dans la boîte, à l'intérieur ! Donc voilà, euh... Donc voilà, il n'y aura pas de visuel, parce que c'est juste des mains, et puis voilà ! On verra ça sur la figurine ! Allez, on passe tout de suite à le bossing, cette fois-ci ! Donc voilà, euh... La figurine de Madhater ! Ouh ! Du Chapelier en français, hein ! C'est peut-être mieux ! Donc, vous pouvez constater, c'est une figurine, euh... Qui ressent qu'il y a le type de Hot Toys, hein ! Franchement, hein ! Minicom, c'est à peu près pareil ! Euh... elle date un peu, elle date de 2009, je crois ! Je regarde sur la boîte, excusez-moi ! Parce que j'ai oublié, je crois qu'elle date de 2009 ! Si je ne me trompe pas ! Ah bah oui, je suis bête ! 2010 ! Voilà ! Donc, elle date de 2010 ! Donc, euh... Bah, il y a 2010, les HS, c'était pas ceux comme maintenant, hein ! Même chez Hot Toys ! Mais, vous allez voir, elle vaut le détour ! Alors, je vous fais un petit zoom, parce qu'on se fout de ma gueule ! Voilà ! Hé ! Je m'enlève ! Donc voilà ! Un peu près ce que ressemble la figurine ! Donc, on ne reconnaît pas d'une idée, de toute façon, on ne reconnaît pas vraiment aussi dans le film ! Après, bon, le HS, c'est peut-être pas ça à 100%, hein ! C'est une belle figurine, hein ! En tout cas, c'est une belle figurine ! Mais voilà, le HS est passé à 100%, on va lui donner un petit 60% de ressemblance ! On peut beaucoup mieux faire ! Imaginons que Hot Toys la font aujourd'hui ! Elle serait juste à tomber par terre ! Donc, c'est une figurine que j'ai depuis un bout de temps, hein ! Maintenant, ça va faire bien un an que je l'ai ! Et, euh... voilà, j'ai jamais fait la review ! Parce que j'avais pas... euh... Parce que j'ai pas voulu la faire ! Tout simplement ! De toute façon, il y a d'autres rayons que je n'ai pas fait encore ! Même sur, euh... Deux sideshous de Star Wars, euh... C'est trop pire ! Le que je n'ai toujours pas fait ! Et Jin Erso ! Je l'ai toujours pas fait ! Pourquoi ? Parce que je suis en retard, parce que j'ai pas trop le temps ! Et puis, parce que je reçois d'autres pièces entre temps ! Du coup, je préfère privilégier les pièces que je reçois ! Et puis voilà ! Mais, avant bien sûr d'être un jour... Ces reviews seront publiées ! Mais, quand ? Je ne peux pas vous le dire ! Quand je serai en vacances ! Donc, alors ! Figurine ! Plutôt de très bonne qualité ! C'est de la même qualité de Hot Toys, franchement ! Regardez-moi ces détails ! Regardez ! Donc, on a ces genres de petits... euh... C'est quoi d'ailleurs ? J'aurais vu ce qu'il y a dans le film ! Enfin, c'est des morceaux de tissu, quoi ! Des rubans ! Donc, je vais lui donner la posture ! Pour ceux qui l'auraient remarqué ! La posture de l'affiche ! Euh... De Alice Oublie des Merveilles ! Je serai l'effet même un peu ! Parce qu'on peut bien envoyer ! Voilà ! Donc, c'est la posture ! Comme il se tient sur l'affiche ! Figurine ! Ultra articulée ! Comme les Hot Toys ! Rien ne change ! Donc, je vais vous faire voir les petits détails qu'il y a dessus ! Regardez ! Là, il y a un petit oiseau ! En métal ! Petite mise au point ! Voilà ! Ça, c'est juste magnifique ! Je recule un peu ! Parce qu'il y a la lumière en face qui nous emmerde ! Voilà ! Mais regardez ! C'est juste magnifique ! Alors, cette figurine a plein de détails ! Vous voyez ! Donc, son papillon ! Ses petites cordes en tissu ! Voilà, c'est du plastique ! Mais en vrai, c'est du tissu ! Son petit... Ouh là là ! Ouh là là ! Je l'échappe ! Alors ! Point négatif, par contre ! Chez Medicom ! Ce sont les socles ! Parce que les socles, franchement, c'est de... La merde ! Alors, les socles ! Voilà ! Ce qu'on a comme socle ! Vous voyez ! C'est une tige ! Petit socle ! Et du coup, la figurine n'est pas très stable ! Et ça, c'est vraiment très emmerdant ! Et moi, je veux bien que pour les Medicom, j'en chie toujours ! Vous pouvez le faire tenir, parce que j'en ai quand même trois ! C'est pas toujours ça ! Heu ! Non ! Leur socle, c'est vraiment de la merde ! Déjà que je gueule sur Hot Toys avec leur socle ! Ils travaillent encore chez eux ! Ils travaillent encore chez eux ! Alors écoutez, je vais prendre la caméra en main pour voir plus en détail ! Parce que là, c'est pas évident ! Donc voilà le visuel de la figurine ! On le voit beaucoup mieux maintenant ! Donc regardez les détails qu'il y a dessus ! Là, on a donc des... Des petites pointes pour la couture ! Son petit papier marqué 10 sur 6 ! Donc la petite bague ! Regardez la bague qui est sur la main ! Les mains sont juste magnifiques aussi ! C'est très bien faite ! Non, non, là franchement ! Le petit dé sur le doigt aussi ! Vous voyez ! Un petit ruban rose autour de son chapeau ! La petite plume ! Attendez, je tourne ! Ah là, la petite plume ! Magnifique ! Bon, le visage, comme je vous l'ai dit, c'est pas 100% ressemblant ! Vous voyez, le socle se croque à sa gueule encore ! Ça, c'est très emmerdant ! Oh là 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 ! Comme je le disais, donc je reviens au visage ! Donc c'est pas super ressemblant à Johnny Depp ! Mais voilà, ça a le mérite d'exister ! C'est quand même une très belle pièce en soi ! On voit bien que c'est le chapelier, de toute façon, d'Alice au Pays des Merveilles ! L'action de Tim Burton ! Les chaussettes ! Les chaussures ! Les chaussures qui sont en PVC, très bien réalisées ! Regardez ! Vous avez tout, 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 tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut ! Donc vous voyez, il y a le D, encore ici, le D sur le doigt ! La lardelle, sur les manches ! Le manteau qu'il porte, c'est en fourrure, un genre de fourrure, d'imitation bien sûr ! Donc à l'arrière, on a la tige de merde qui gâche un peu la figurine ! Mais vous voyez, c'est une très 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 belle pièce qu'on a à faire ! Le pantalon, magnifique le pantalon ! Non, franchement, c'est une très 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 belle pièce ! J'ai rien à dire ! Je vais vous faire un petit peu le boléro qu'il y a en dessous ! Rien à dire ! Les yeux sont magnifiques, vous voyez, on reconnaît bien les yeux du chapelier ! Le chapeau ne peut pas se retirer ! Mais c'est une super pièce, franchement, j'ai pas été déçu quand je l'ai trouvé ! Bon, écoutez les amis, je vous fais un petit tour à 360 degrés pour vous faire tous les petits détails en musique ! De Alice Oublie des Merveilles tant qu'à faire ! A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors voilà les amis, pour ce petit tour à 360 degrés du chapelier ! Niveau disponibilité ! Donc cette figurine est très très difficile à trouver pour une midi-com ! Très très difficile ! Moi j'ai galéré pour la trouver ! Enfin, j'ai trouvé un peu, on va dire, par hasard sur Ebay ! Un très bon prix, donc en enchère ! Je l'ai remporté à 150€ ! Donc 150€, c'est un peu les prix pratiqués chez Medicom ! Donc je l'ai un peu acheté au prix, je pense, de sa sortie ! Parce que vu qu'elle est très difficile à trouver, je ne sais même pas réellement la valeur qu'elle a ! Mais j'en ai déjà vu sur Ebay en vente entre 350 et 400€ ! Donc je ne sais pas si c'est vraiment le prix ! Mais peut-être ! Parce que vu qu'elle est très très rare à trouver ! Donc voilà ! Si vous la trouvez donc dans les 150€, 100€, agif ! Parce que cette figurine, comme vous pouvez le voir, est magnifique ! Et si vous aimez ce genre d'univers, ce genre d'univers féerique, Donc vous ne pouvez que vous procurer cette figurine ! Ou si vous aimez l'univers Disney, donc voilà ! Elle est faite pour vous ! Elle est très très bien réussie ! Même si le Bizarre n'est pas très ressemblant à Scudy Depp, Ça reste quand même une très belle pièce ! C'est l'une des mes préférées dans ma collection aussi ! Parce que j'adore ce personnage ! Le Chapelier, je l'adore ! Et voilà les amis ! Ce que j'avais à dire sur cette figurine ! Donc voilà ! Elle n'a rien à reprocher ! Hormis le socle ! J'aurais bien voulu qu'ils nous font un socle ! Vous savez ! Il nous style un peu comme Père des Caribes ! Mais bon ! C'est Medicom ! C'est Pantox ! Donc voilà ! Ça reste une très très belle pièce ! Il existe la version d'un autre Chapelier Que je vais vous faire voir tout de suite en image ! Maintenant ! Donc voilà ! Cette version est très belle aussi ! Très très jolie ! Et puis on peut lui réterrer son chapeau ! Ce qui est plutôt pas mal ! Et il est beaucoup plus ressemblant ! Niveau HS ! Il se rapproche beaucoup plus de Johnny Depp ! Voilà ! Voilà ! Ce que j'avais à dire ! J'espère que cette review vous aura plu ! N'hésitez pas à partager cette vidéo ! Ou à partager la chaîne ! Mettez un petit pouce bleu vers le haut ! Si vous avez adoré le boxing ! Si vous avez adoré le featuring ! Si vous avez adoré la review ! Et si vous n'avez pas aimé ! Un petit pouce vers le rouge ! On ne peut pas toujours ! Voilà ! Donc voilà ! J'espère que cette review vous aura plu ! Je vous dis à très vite ! Pour de nouvelles reviews ! On va bientôt ! Durant la semaine ! Sur la chaîne ! Parce qu'il y a des reviews sur cette fois-ci un autre univers ! Enfin ! Un autre univers ! C'est toujours un même univers ! Donc voilà ! Un petit avis encore ! C'est l'univers toujours de Disney ! Disney ! Mais ça ne sera pas sur ce genre de figurines ! Et sur des statues ! Enesco ! Donc j'ai déjà fait quelques petites reviews sur ces statues ! La Belle et la Bête ! Cendrillon ! La Belle au bois dormant ! Et Pinocchio ! Donc ils n'ont pas fait de grand succès sur la chaîne ! Avant c'était des vrais flops ! Mais là je vais retenter le coup ! Avec d'autres arrivages que j'ai reçus ! Donc on verra bien ! Si ça vous plait ! Donc je continuerai ! Sinon j'arrêterai complètement les Disney ! Voilà ! J'espère que cette review vous aura plu ! A très vite ! Les amis collectionneurs ! Pour de nouvelles reviews ! Que la force du collectionneur soit avec vous ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah non ! Ah non ! C'est un lien ! J'ai d'envoyé ! C'est un lien ! C'est un lien ! C'est un lien ! C'est un lien ! Je vais te terrasse...